Nous sommes, en tout cas, notre mouvement, la nouvelle synergie Takou Ligueï-Ziguinchor, nous sommes pour le renouvellement et la rupture, le changement de génération, qu'il y ait une nouvelle classe générationnelle, pétrie de convictions et de valeurs, et qui aujourd'hui est dans ce terrain pour des changements véritables dans ce pays. La rupture avec Ousmane Sonko, parce que Ousmane Sonko, c'est l'espoir du Sénégal. Un autre élément, c'est que toutes ces coalitions que nous voyons ici, qui prétendent à rempiler, ou même qui sont en compétition pour aller au niveau des élections locales, ont déjà géré les localités depuis plusieurs décennies, pour ne pas dire depuis l'indépendance, ou tout au moins depuis 2000. Toutes ces coalitions-là ont déjà géré. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je vous pose la question, qu'est-ce que ces coalitions ont déjà fait pour Ziguinchor ? Depuis les indépendants jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces coalitions ? Nada. C'est pourquoi il faut aller avec la coalition Yéhu Askanui, notamment avec le PASTEF de Ousmane Sonko. Il faut que cela change. Il faut oser aller à de véritables changements, avec la jeunesse. Et cette jeunesse aujourd'hui est portée par Ousmane Sonko, par M. Georges Massali, ici présent, dans ses espoirs, dans ses convictions, parce qu'ils en ont tous les deux les compétences. Ils en ont la volonté, la détermination. Il suffit juste d'une équipe autour d'eux pour effectivement avoir de véritables changements, mais aussi avec une jeunesse bien formée, une jeunesse engagée, responsable, une jeunesse qui pourra prendre en charge les préoccupations des populations. Tout ça, ça se fera avec notre ticket Ousmane Sonko et Georges Massali. C'est pourquoi ce point de presse est organisé pour interpeller la jeunesse, pour interpeller la jeunesse. Soyons une jeunesse modèle. Une jeunesse modèle, c'est une jeunesse qui n'accepte pas qu'on l'achète. Évitons tout ce qui est appât, tout ce qui est argent, les achats de conscience. Nous devons être des jeunesses modèles. Je répète, une jeunesse modèle saine. Pour contribuer et participer au développement de la commune de Ziguainchor. Ces élections déterminent l'engagement que nous avons pour le développement de la commune. C'est pourquoi nous devons mettre tous les atouts de notre côté, tous les atouts, pour remporter ces élections locales. Et travailler ensemble, en synergie, en bonne intelligence, dans un esprit d'équipe, pour remporter brillamment, au soir du 23 janvier, les élections territoriales. Aussi bien pour Ousmane Sonko, pour la commune, et pour Georges Massali, pour le département. Nous allons mouiller le maillot. Je dis bien, nous allons mouiller le maillot. Nous allons travailler et mouiller le maillot. J'incite, mouiller le maillot. Nous allons mouiller le maillot. Nous allons continuer les stratégies qu'on a mises en place, les portes à portes, et autres stratégies qu'on a déjà entamées, effectivement, pour une victoire éclatante de Ousmane Sonko et de Georges Massali.